Le parti aux quatre coins du globe a des fins catastrophiques. Peut-on enrayer le processus ? Bonjour, je m'appelle Patrick McNee. L'Illuminati est supposé être une société secrète opérant depuis des siècles aux dimensions planétaires. Une confrérie occulte qui regroupe les personnalités les plus influentes du monde. Des individus de toute race et de toute religion qui occupent de hautes fonctions au sein des gouvernements, des églises, des affaires, de l'éducation, des sciences, de la médecine, de l'armée, de la finance et des organisations caritatives. Une fraternité secrète dont l'unique but est de s'emparer du contrôle de l'ensemble des peuples, des ressources et des fonds planétaires. S'il existe une société secrète aussi puissante, elle représente une menace absolue contre le monde libre. De fait, cela signifie qu'en réalité, le monde libre n'existe pas. Certains disent que c'est absurde, mais désormais, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la preuve de l'existence de cette société occulte d'envergure planétaire. Et nous savons aussi qu'elle a infiltré deux des services de renseignement les plus puissants du monde. Qui plus est, nous avons découvert que des armes de destruction massive sont cachées aux Etats-Unis et dans d'autres pays pour une utilisation future. Comment cela est-il possible ? Afin de découvrir la vérité, nous devons d'abord explorer les couloirs obscurs des sociétés secrètes, dont l'histoire, les rituels et l'existence même sont enveloppés de mystères. Les communautés secrètes existent depuis des siècles. Elles ont toutes quelque chose en commun, un savoir unique, que leurs membres jurent sous serment de garder secret. Grâce à cette connaissance qu'ils ne partagent qu'entre eux, ils sont convaincus de pouvoir contrôler les profanes. Une des plus anciennes communautés secrètes existe encore de nos jours, la franc-maçonnerie. Ses origines remontraient à l'Égypte ancienne, où seule une corporation de maçons d'élite possédait les connaissances mathématiques nécessaires pour l'édification des pyramides. Au cours de l'histoire, les francs-maçons ont gardé le secret de leur savoir-faire, afin qu'ils demeurent les seuls capables d'ériger les grands édifices que l'on peut encore admirer de nos jours. D'abord, les pyramides, puis les grands châteaux et les cathédrales européennes. Mais les communautés secrètes ne se limitent pas à ce corps de métier. Le mot « assassin » tire ses racines d'une confrérie ésotérique de guerriers musulmans chiites qui contrôlent le nord de la Syrie à l'époque des croisades du XIe siècle. Leur spécialité, le perfectionnement dans l'art de tuer. La secte a été fondée par Hassan Ibn-e-Saba, dit le vieil homme de la montagne qui règne depuis une forteresse reculée. Hassan endoctrine ses partisans en leur promettant que s'ils se battent et meurent pour Allah, ils vivront pour l'éternité dans un paradis terrestre. Il utilise le terrible pouvoir de la torture et du crime pour renforcer l'impact de ses préceptes fanatiques et pour inculquer à ses disciples une discipline et une dévotion absolue. Hassan leur donne du hashish afin de susciter en eux un sentiment d'invincibilité, puis les envoie dans des missions suicides. Le terme assassin est donc dérivé du mot hashishine ou consommateur de hashish. Vers 1100, les assassins constituent une force de 70 000 fervents fanatiques. A peu près à la même époque, une autre confrérie secrète voit le jour, les Templiers. Le Prieuré de Sion est une fraternité chevalereste créée en France au Moyen-Âge, dont le but est de préserver la lignée des Mérovingiens et de les remettre sur le trône de France. Leur quartier général officiel se trouve à l'abbaye de Notre-Dame du Mont de Sion, à Jérusalem. En 1117, Baudouin, premier roi de Jérusalem, est redevable au Prieuré d'avoir fortement appuyé son accession au trône. En récompense, le roi obtient que l'Ordre des Chevaliers du Temple devienne le bras administratif et militaire du Prieuré de Sion. L'Ordre des Chevaliers du Temple a été créé dix ans auparavant, avec pour mission de protéger les pèlerins en route vers la Terre Sainte. A l'époque, au Moyen-Orient, les Templiers sont en contact avec les musulmans, mais aussi avec les assassins. En réalité, à la fin des croisades et à cause des ennemis qui sont en commun, les assassins se réfugient parmi les Templiers, imprégnant les soldats chrétiens de leurs idées fanatiques et mortrières. Progressivement, les Templiers s'éloignent de la mouvance chrétienne orthodoxe et leur doctrine, avec ses rituels secrets, devient plus mystique, hérétique et tournée vers l'occulte. Tandis que le pouvoir des Templiers s'accroît, la Confrérie devient une véritable Église au sein de l'Église, s'occupant de ses propres finances, révoquant les excommunications prononcées par les évêques et ne rendant compte qu'au Pape. Depuis l'origine de la Confrérie, tout ce qui a trait aux Templiers a quelque chose de mystérieux. L'Ordre a été fondé juste après la première croisade, qui a rouvert la voie entre l'Europe et la Terre Sainte. Vers 1118, neuf chevaliers français, tous liés à la cour du Comte de Champagne, se sont rendus en Terre Sainte, avec comme mission celle de protéger les routes qu'empruntaient les pèlerins, afin que ces derniers puissent se rendre dans les lieux saints en toute sécurité. Il n'y a cependant aucune trace de l'action des chevaliers au cours de la décennie qui a suivi leur arrivée en Terre Sainte. Quelque chose ne colle pas depuis le début. Il existe en outre des preuves selon lesquelles cette mission de protection des pèlerins n'était en réalité qu'une couverture. Ils se seraient rendus sur place pour une toute autre raison. Ces neuf chevaliers pensaient donc trouver quelque chose. On sait qu'ils ont procédé à des fouilles sous la colline du Temple. Et plus récemment, les archéologues ont trouvé des preuves de ces excavations, notamment des objets provenant du Temple. En réalité, les Templiers ne sont que très peu sur les routes. Les neuf années passées sur place sont essentiellement consacrées à déblayer de vieux tunnels sous la colline du Temple, site original du Temple biblique de Salomon. Mais que cherchaient-ils ? Le Temple de Salomon avait été détruit depuis bien longtemps. Cependant, l'on sait que, lors des périodes d'instabilité, les prêtres ont l'habitude de cacher des trésors religieux dans des caves secrètes, le temps que les choses rentrent dans l'ordre. La Bible nous dit que c'est ainsi que l'Arche d'Alliance et d'autres trésors des temples ont survécu à des invasions étrangères. Il se peut même que le Saint Graal ait survécu dans ce labyrinthe souterrain, attendant que l'homme redécouvre son pouvoir. Ce n'est certainement pas par hasard que les chevaliers se sont postés dans une mosquée sur l'ancien site. En fait, c'est au terme de leur séjour qu'ils changent de nom pour devenir les chevaliers du Temple, ou les Templiers. C'est un moine du nom de Bernard, plus connu sous celui de Saint Bernard, qui est à l'origine de la formation des Templiers. Saint Bernard déchiffre les textes en hébreu ancien. Bernard, qui à bien des égards aimait les choses matérielles, avait cependant une spiritualité de nature très étrange pour son époque. Il aimait beaucoup l'aspect féminin de la religion, les cultes autour de la Madone Noire, que l'on trouvait essentiellement dans le sud de la France. Des cultes mystérieux, presque païens. Ses adeptes vénéraient le féminin qu'incarne essentiellement la Vierge Marie, ce qui était assez inhabituel à cette époque. Il semble que ce soit ce qui le motivait par-dessus tout. Encore une fois, Saint Bernard était un grand érudit pour son temps. Il étudiait des textes hébreux ainsi que d'autres écrits. Il se pourrait très bien qu'il ait découvert dans ces textes quelque chose qui aura incité ses chevaliers à s'intéresser de très près à Jérusalem. Ce ne sont là que des hypothèses, mais elles paraissent assez fondées. C'est même assez logique. Dans la mesure où vous avez là des gens qui étudient de vieux documents et qui éprouvent subitement le besoin d'envoyer leurs contemporains sur les lieux que décrivent ces textes. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Personnellement, j'ignore ce qu'ils ont trouvé, si ce n'est que leur découverte semblait importante. Cela reste un mystère. Et quelle qu'en soit la nature, personne ne sait ce qu'il en est advenu. L'énigme reste entière. Les théories ne manquent certes pas et chacune peut s'avérer correcte. L'Arche d'Alliance, le Saint Graal. Mais ils avaient certainement un secret. Un texte très ancien mentionne cette découverte. Nous nous rendîmes au passage secret et fîmes descendre un de nos compagnons comme auparavant. Le soleil était alors à sa hauteur méridienne et ses rayons lui permirent de découvrir un petit coffret juché sur un piédestal curieusement ouvragé et recouvert d'or. Il nous fit signe de le remonter et le coffret fut exhumé sur le champ. Nous l'apportâmes au grand conseil afin qu'il soit examiné. Qui avait-il donc dans ce coffret qui a pu mettre les Templiers dans un tel émoi ? A l'évidence, un groupe de chevaliers chrétiens liés par le vœu de pauvreté se désintéresse de la valeur matérielle des choses. Il est plus probable qu'il s'agisse d'un objet d'une grande signification religieuse. A ce jour, on ignore toujours ce que les Templiers ont pu découvrir dans cette cave secrète. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la nouvelle a poussé le comte de Champagne, le financier de l'expédition jusqu'à Jérusalem, à venir rejoindre ses anciens vassaux. Une fois sur place, il abandonne toute sa fortune sur le champ pour servir ses semblables comme chevaliers du Temple. C'est à la suite de cette découverte que le grand maître des Templiers rend visite au Pape et avec la bénédiction de Saint Bernard, l'ordre des chevaliers du Temple est officiellement reconnu par l'Église. Les hommes accourent des quatre coins du monde chrétien abandonnant leur famille, leurs biens pour faire vœu de chasteté et de pauvreté. Le vœu de pauvreté est à l'origine de leur richesse, car tous ceux qui rejoignaient les rangs des chevaliers du Temple devaient faire don de leur bien alors. Cela ajoutait au prestige des familles nobles de voir certains de leurs fils rejoindre l'ordre des Templiers. Évidemment, leurs titres, leurs biens et leurs propriétés renflouaient les caisses. Aussi, lorsque le Pape a approuvé l'ordre et lui a donné sa bénédiction, tous ceux qui souhaitaient impressionner le pontife ont fait des dons d'argent et de terre à cet ordre nouveau. Ainsi, et ce, à une échelle colossale, aucun des chevaliers n'était en droit de posséder le moindre bien. Les terres, les châteaux, le bétail et tout simplement l'argent dont on leur faisait don, tout était reversé à l'ordre. Ils avaient la réputation d'être la force de combat la plus efficace et la plus redoutée du camp chrétien. C'étaient en quelque sorte les forces spéciales de leur époque, puisqu'ils étaient mi-soldats, mi-moines. Les chevaliers du Temple font carrière bien au-delà des croisades. Ils prennent le contrôle financier de l'Europe et s'approprient toutes les activités principales, essentiellement le domaine des prêts monétaires. Ils inventent la monnaie scripturale et en quelques années, deviennent les créanciers de tous les rois du vieux continent. Leur puissance était devenue bien trop importante. Du moins du point de vue du pape et de la plupart des rois. Ils étaient incroyablement riches et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Les historiens s'accordent pour dire que c'est leur richesse qui a suscité des convoitises. Philippe le Bel est le roi de France qui, le premier, est entré en conflit avec les Templiers, essentiellement parce qu'il jalousait leur richesse. Il s'est retranché derrière des accusations de blasphèmes et de sacrilèges, mais il en voulait surtout à leur argent. Les charges retenues contre les Templiers étaient des accusations de blasphèmes et de sacrilèges et aussi d'irrévérences envers l'Église, ce qui était un fait avéré. Il y avait également des allégations sexuelles, ce qui est toujours le cas lorsqu'on retient des charges contre des groupes hérétiques. On les accusait de sodomie et d'actes homosexuels, mais aussi de cracher sur la croix, de vouer un culte, non seulement à la tête tranchée d'un barbu, mais dans certains cas étranges, à la tête tranchée d'un chat. L'Église catholique se voit contrainte d'interdire les Templiers. Un vendredi 13 de l'an 1307, le pape dissout officiellement l'ordre des chevaliers. Son grand maître est brûlé sur le bûcher. Vers le milieu du XIVe siècle, les chevaliers du Temple semblent avoir complètement disparu et leurs biens confisqués. Mais, peut-on éliminer du jour au lendemain la confrérie la plus puissante et la plus riche du monde ainsi que tous ses biens ? Non. Les Templiers hautement aguerris et parfaitement organisés passent vite dans la clandestinité en portant avec eux l'essentiel de leur fortune. Ils deviennent une communauté secrète et très bien financée aux pouvoirs extrêmement puissants. Comme le démontre l'histoire, les Templiers n'ont fait que disparaître de la scène publique mais, désormais, ils vouent une haine farouche à l'Église catholique. Le priory de Sion craint que l'Église lui réserve le même sort. À la même époque, la confrérie semble disparaître de la scène publique pour mieux vivre dans l'ombre. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le priory de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées à l'influence limitée. jusqu'à ce 1er mai 1776 en Bavière où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. peut-être être son jour le plus sombre. Adam Weiss-Opte, un professeur de droit canonique élevé chez les Jésuites et très versé dans le culte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weiss-Opte. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hachiche, les membres influents du priory de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weiss-Opte déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'Illuminé qui règne au-dessus du monde. A l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les cinq grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminatis qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que tout toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'état militaire destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Le franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolf Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leur groupe et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. Ainsi, Weishaupt est Spartacus et Knigge philo. Le quartier général s'appelle Héleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte. Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati atteignent plus de 3000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des Jésuites qui, dès le début, combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis. Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavire déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors-la-loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains dont Weisshaupt sont bannis de royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavire. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Lorsque on observe le monde d'aujourd'hui, que voit-on de toutes ces communautés secrètes ? Les groupes maçonniques sont la communauté dominante et existent au grand jour à travers le monde. De nos jours, dans le rite américain dit York, le degré de chevalier du temple est le plus haut grade de la hiérarchie. Ce qui se passe dans les loges maçonniques est encore relativement secret. Seuls les dignitaires du plus haut échelon ont probablement connaissance des rituels obscurs, des objectifs et des vendettas menés contre l'Église catholique. Les francs-maçons et les templiers se sont parfaitement intégrés au sein des sociétés les plus respectées de notre monde. dans une moindre mesure, les assassins ont fait des apparitions périodiques au cours de l'histoire. Au début du 19e siècle, ils apparaissent en Inde sous la direction de l'Aga Khan à qui ils attribuent des pouvoirs divins. À la fin du 19e siècle, l'Aga Khan les mène jusqu'en Afghanistan où ils développent des relations durables avec les Britanniques. Plus tard, les descendants de l'Aga Khan infiltrent davantage les cultures occidentales. Le mariage du prince Ali Aga Khan, petit-fils d'Aga Khan II avec l'actrice américaine Rita Eworth en est un exemple frappant. Les assassins en tant qu'organisation meurtrière secrète appartiennent-ils désormais au passé ? Les effusions de sang perpétrées de nos jours par les extrémistes islamiques portent à croire que les assassins sont encore bien actifs. Le priori de Sion est également toujours en activité de nos jours. D'ailleurs, un grand nombre de figures illustres de l'histoire y auraient servi comme grand maître. Certaines preuves confirment cette hypothèse. En 1975, une découverte est effectuée dans une librairie parisienne. On y trouve des parchemins désignés sous le nom de dossier Le Carré. Ces documents révèlent entre autres que Léonard de Vinci, Victor Hugo et Isaac Newton ont été des membres secrets du priori. Certains attribuent la création de l'Union européenne au priori de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. quant à la lignée des mérovingiens que cette institution a fait le serment de protéger, elle se poursuit. À travers les mariages incestueux au cours des siècles, la plupart des familles royales d'Europe peuvent faire valoir leurs descendances mérovingiennes. On dit que les 44 présidents des États-Unis seraient tous issus de ces familles royales. Le vaste réseau relationnel du priori de Sion a fourni aux Illuminati les moyens d'influencer la politique et le pouvoir aux quatre coins du monde. Justement, qu'est-il advenu des Illuminati d'Adam Weiss-Opte la plus secrète d'entre toutes ces communautés, cette confrérie qui a fait le vœu de rassembler toutes les autres pour diriger le monde ? Poursuit-elle toujours son plan diabolique de domination planétaire ? Nous avons découvert de nouveaux faits troublants qui révèlent que cette organisation est encore plus puissante d'un jour. L'étude d'une société top secrète se rapproche de celle des courants d'un lac. Les rides de la surface fournissent des indices sur ce qui se passe dans l'obscurité des profondeurs. Le plan d'envergure des Illuminati exige d'infiltrer les gouvernements à travers le monde. Au cours de notre vaste enquête, nous nous sommes concentrés sur une seule cible, l'ex-URSS, afin de déterminer comment elle a pu être manipulée par les Illuminati. Un moyen efficace de contrôler un gouvernement serait d'infiltrer ces services secrets. Les récentes révélations émanant des dossiers du KGB donnent un aperçu sans précédent de la situation. Maintenant que la guerre froide est terminée, des informations confidentielles sortent d'en fraude des coffres étroitement surveillés de ce qui fut l'Union soviétique. Depuis le passage à une économie de marché, de nombreux articles autrefois inaccessibles aux Russes arrivent progressivement sur le marché noir. On dit que tout est à vendre en Russie, y compris les secrets d'État et les espions qui les détiennent. Après la chute de l'Union soviétique, le KGB est dissous. Le nouveau gouvernement forme ses propres services de sécurité et de renseignement. De nombreux anciens cadres du KGB sont réintégrés mais beaucoup se retrouvent sans travail. Parmi ceux qui sont employés, une partie importante ne touche pas le salaire convenu. Nous sommes surpris de constater que de nombreux anciens membres du KGB sont disposés, moyennant finances, à livrer le récit de première main de leurs activités confidentielles avec l'Agence. Cependant, lorsque le sujet des Illuminati est abordé, aucune somme ne peut convaincre les langues de se délier. Nous en déduisons que nous tenons la bonne piste et que nous sommes probablement sur le point de découvrir la présence de la confrérie secrète au sein du KGB. Les anciens employés du KGB acceptent de nous aiguiller vers leurs sources de marché noir où nous obtiendrons peut-être d'autres renseignements, mais à nos risques et périls. Bien que la plupart des pistes se soient avérées improductives, nous constatons qu'avec de la persévérance, de l'argent et un peu de chance, il est possible d'acquérir des documents soviétiques confidentiels. Grâce à une caméra cachée, nous avons enregistré plusieurs rendez-vous sur une période de quelques mois au cours desquels nous avons tenté d'obtenir des dossiers présentant un intérêt notoire. Cette transaction entre un de nos contacts moscovites et des revendeurs au marché noir s'avère une de nos tentatives les plus fructueuses, bien que ponctuées de quelques moments de tension. C'est à peu près ce que je cherche. C'est ce que je te dis, on doit payer notre type et arranger l'affaire. On l'avait dit 5 000, c'est tout ce que j'ai. Il nous faut plus d'argent que ça. Écoute, il nous faut plus que ça, compris ? Bon, d'accord, donne-nous 5 000, ça va. Tu nous donneras le reste demain ou après-demain, peu importe. On est tombé d'accord sur 5 000. Je ne reviendrai pas. C'est tout ce que j'ai. Alors on reprend les documents. Une fois à l'abri des revendeurs au marché noir, la lecture des documents confirme l'une des informations les plus précieuses que nous ont fournies les ex-agents du KGB. Exactement ce que l'on nous avait dit. En effet, le KGB consignait soigneusement ses activités sur des documents, des films et des bandes lesquels étaient entreposés sous haute surveillance dans un local situé sous le QG de l'agence. Il s'agit sans doute des archives les plus sensibles en possession du KGB car elles pourraient mettre en lumière les activités les plus intimes des services de renseignement et peut-être établir le lien avec les Illuminati. Les documents que nous avons achetés au marché noir revêtent une très grande importance. Ils révèlent non seulement l'existence d'autres documents du KGB mais nous apprennent également où ces éléments sont gardés. Fort de cette information de taille, nous retournons donc voir nos contacts du marché noir. nous sommes convaincus qu'avec la disparition du KGB la plupart des mesures de sécurité destinées à protéger ces documents ont été abandonnées. Une personnalité connaît certainement leur existence et devrait nous permettre de nous les procurer moyenne en finance. Au cours des cinq mois qui suivent, nous occupons nos sources à s'efforcer d'obtenir ces documents top secrets du KGB. Cette transaction entre un de nos contacts moscovites, un interprète et un revendeur au marché noir local donne des résultats surprenants. La rencontre se tient dans une fabrique de textile du quartier Sokournoki de Moscou. Ce bureau est celui d'un entrepreneur moscovite propriétaire de l'usine qui l'utilise aussi bien pour ses affaires licites qu'il licite. A l'issue des présentations, notre contact demande au revendeur si les documents du KGB se trouvent sur les lieux. Les dossiers relatifs aux films et aux bandes que le revendeur a promis de livrer sont extraits d'un coffre. après l'inspection des documents et un bref examen de leur authenticité, la transaction a lieu. Merci. Ravi d'avoir fait votre connaissance. L'argent change de main et le groupe est conduit vers un autre bureau où sont censés se trouver les films et les bandes. les films et les enregistrements et les dossiers dont nous avions entendu parler refont enfin surface. Les documents confidentiels que nous avons obtenus nous font une révélation effrayante et prouvent et prouvent que les Illuminati ont bien infiltré l'Union soviétique et le KGB. Ces communiqués entre deux agents haut placés du KGB se réfèrent au premier illuminé, Adam Weishaupt, en personne. Ils poursuivent en faisant allusion à une relation avec deux anciens dirigeants de l'ex-URSS, Joseph Stalin et Nikita Khrushchev. Notre mission qui consiste à placer des agents au sein du Vatican est un objectif que Weishaupt, notre fondateur, a évoqué il y a 200 ans. Stalin et Khrushchev ont tous deux essayé sans succès, mais cette fois je suis certain que nous pouvons y parvenir. Qui plus est, dans le laboratoire nos enquêteurs font une découverte alarmante. Un agrandissement du document révèle qu'un point quasiment imperceptible à la fin de la dernière phrase de la page est en réalité un saut. Il représente un œil au-dessus d'une pyramide tronquée, l'insigne officiel des Illuminati, une marque utilisée par la communauté secrète depuis sa création en 1776. Le KGB était déterminé à infiltrer le Vatican. En quoi ce lieu plus qu'un autre est-il si important pour les Soviétiques ? La réponse est simple. Le Vatican n'aurait représenté aucun intérêt pour les Soviétiques, mais ce n'est pas le cas des Illuminati. Non seulement cela leur permettrait-il de poursuivre leur représailles contre les catholiques, mais ce serait un important moyen d'accomplir leur ultime dessein de contrôler le monde. Le Vatican est sans doute la force qui exerce la plus grande influence sur les peuples. Les mesures dictées par le Vatican touchent un milliard de personnes sur tous les continents à travers le globe. A titre de comparaison, 300 millions de personnes vivent sous l'influence directe des Etats-Unis ou de l'ex-Union soviétique. Un homme règne au-dessus de ce vaste empire de fidèles, le pape, dont les mots et les voeux sont considérés par ses disciples comme une source d'inspiration divine. Aucune autre personne sur Terre ne dispose d'un tel pouvoir et d'une telle emprise. Les Illuminati auraient un grand intérêt à exercer une quelconque influence sur le pape et ses conseillers. Le KGB avait une équipe d'agents assignés en permanence à Rome. Mais la cité du Vatican est un univers très fermé. Un État souverain et indépendant avec son propre gouvernement qui existe au sein même de la ville de Rome. Sa surveillance depuis l'extérieur est très incomplète. Nous nous sommes procurés d'autres documents du KGB grâce auxquels nous avons appris qu'en 1972 les Illuminati ont élaboré un plan audacieux destiné à placer un de leurs hommes des services de renseignement soviétiques à l'intérieur des murs du Vatican. Une fois encore, le point final de la dernière phrase du document dissimule une pyramide coiffée d'un œil, le signe officiel des Illuminati. la confrérie secrète va enfin pouvoir contrôler l'Église catholique depuis l'intérieur. Un agent est dépêché au Vatican se faisant passer pour un prêtre ukrainien expulsé de son pays pour sa rhétorique anticommuniste. Il est rapidement accueilli par le clergé pro-américain du Vatican. Au bout de quelques mois, il accomplit son objectif principal qui est de gagner la confiance de l'entourage du cardinal Vio, le secrétaire d'État du pape Paul VI. Voici un document exclusif du KGB que nous nous sommes procurés. L'homme sur la droite est un agent habillé en prêtre. Celui de gauche est le principal collaborateur du cardinal Vio. Je dois retourner au bureau. J'ai des choses à finir. Tout ceci me préoccupe. J'espère que quelque chose... Bonjour. Comment allez-vous ? Le troisième homme est un autre agent du KGB qui, à n'en pas douter, a été placé dans les services de renseignement par les Illuminati. Il cherche également à se rapprocher du cardinal. Ça me fait énormément plaisir. Tant mieux. La collaboration nous est assurée. C'est très positif. Nous prenons tout ceci très en considération. Nous savons l'importance de cette collaboration pour vous et pour nous. Lorsque l'assistant de Vio effectue son traditionnel déplacement mensuel à Milan, le KGB installe une caméra dans sa chambre d'hôtel. Le prêtre est sur le point de tomber dans le piège classique du KGB qui va le faire chanter afin de garantir sa collaboration continue. En l'espace de quelques jours, il se lie d'amitié pour une femme qui gagne sa confiance. Le piège est bien tendu comme en témoigne le film. Un soir, la femme rejoint le prêtre dans sa chambre pour l'emmener à un dîner de réunion. Rouge, blanc, plutôt du blanc, s'il vous plaît. Voyons, je crois qu'il doit y en avoir par ici. Je dis que du vin rouge, ça ira. C'est parfait. Tandis qu'il s'absente brièvement pour remplir les verres, elle retire son chemisier. Alors, qu'en dites-vous ? Chérie, ouvriez votre tête ? Le film s'interrompt brutalement. Mais quelle que soit l'issue de cette entrevue, les images du prêtre en présence d'une femme à moitié nue dans sa chambre sont assez préjudiciables pour garantir sa collaboration future à la surveillance des activités de Vio. Il va sans dire qu'à terme, les agents Illuminati du KGB vont chercher à manipuler Vio lui-même. Lorsqu'ils y seront parvenus, le cœur de la religion catholique, le pape Paul VI, sera à l'emporter. Mais il apparaît que les Illuminati ne se soient pas contentés d'exercer leur influence pour contrôler le Vatican. Ils ont également pu avoir recours au meurtre. Depuis la création de l'ordre, un certain nombre de dignitaires du Vatican, parmi lesquels trois papes, sont morts dans des circonstances pour le moins douteuses. Dans chaque cas, le moment de leur disparition a été calculé afin d'entraîner d'importantes conséquences politiques. Un signe caractéristique de la confrérie secrète est de sa volonté d'influencer la politique mondiale à son avantage. En 1939, le pape Pionze se tient prêt à faire une déclaration condamnant les fascistes et les nazis, des groupes qui perpètrent le genre d'exaction dont les Illuminati pourraient être les instigateurs. Mais avant que son discours ne soit rendu public, il meurt subitement. Un de ses proches collaborateurs, le cardinal Tisseron, se serait écrié à plusieurs reprises « Ils l'ont assassiné ! Ils l'ont assassiné ! » Son corps est rapidement embaumé, rendant impossible toute autopsie pour déterminer les causes de sa mort. En 1978, il semble que la confrérie secrète est à nouveau recours au meurtre pour manipuler la papauté. Le pape Paul VI meurt subitement. De l'aveu général, sa santé était fragile, mais pour nombre d'observateurs, sa dégradation soudaine est simplement trop opportune. Quoi qu'il en soit, les architectes illuminati se retrouvent confrontés à un cas de figure qu'ils n'ont probablement pas envisagé. Un pape insoumis, Jean-Paul Ier. Presque immédiatement après être entré en fonction, le nouveau pape se montre très indépendant. Jean-Paul Ier semble avoir un profond mépris pour la corruption qui sévit autour des finances du Vatican. Lorsqu'il était cardinal de Venise, la banque catholique vénitienne a été vendue au cours d'une transaction secrète à la banque du Vatican pour un montant nettement inférieur à sa valeur. Les profits réalisés en sous-main sont estimés à plus de 70 millions de dollars. Mais pour les vénitiens, les pertes sont énormes. Le clergé de la ville perd même ses capitaux de retraite. Parmi les intervenants de la transaction, le banquier Roberto Calvi, son mentor Sindona et le directeur de la banque du Vatican, l'évêque Marcinkus. Lorsque Jean-Paul Ier devient pape, les trois hommes sont encore chargés d'investir les fonds de l'église. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, le pontife a le pouvoir d'enquêter sur leurs activités et de divulguer publiquement les faits. Le montant des transactions illicites qu'il risque de découvrir s'élève à près d'un milliard de dollars. De telles révélations porteraient un sérieux coup aux Illuminati qui sont certainement derrière ces malversations. Le danger qui menace le pape apparaît clairement lors d'un entretien privé entre Jean-Paul Ier et Mgr Nicodime, un archevêque orthodoxe russe. Au début de la conversation, on serre le café. Nicodime porte la tasse à ses lèvres et s'effondre presque instantanément sur le sol et meurt. Son visage est horriblement tordu par la douleur, témoignant d'une terrible souffrance. Abasourdi, le pape propose prudemment sa tasse avant de boire. Il est certainement conscient que le café empoisonné lui était destiné. Cependant, le médecin officiel annoncera hâtivement que l'archevêque est décédé de ce qui s'est passé des standards au Vatican, un infarctus foudroyant. Tous les faits qui entourent la mort mystérieuse de l'archevêque russe, Nicodime, font penser à une tentative d'assassinat avec dissimulation des preuves. Le corps de la victime est embaumé à la hâte sans examen médical préalable. Après l'embaumement, il est impossible de pratiquer une autopsie pour déterminer les causes de la mort, surtout s'il s'agit d'un empoisonnement. qui plus est, le café qu'abut l'archevêque n'a jamais fait l'objet d'une analyse et aucune expertise médico-légale n'a été pratiquée. Bien qu'aucune preuve n'ait été révélée, nombreux sont ceux pour qui il apparaît clairement que le pape a échappé de justesse à un meurtre seulement dix jours après son investiture. Effrayé par cette expérience insolite, Jean-Paul Ier convoque ses quatre cardinaux pour une réunion secrète. Les cinq hommes se rencontrent le 28 septembre 1978. Aucune autre personne n'est présente dans la pièce. À ce jour, on ignore encore précisément ce qui s'est dit. Mais à l'issue de la réunion, le pape passe à l'action et destitue le cardinal de son poste de secrétaire d'État. Le cardinal Vio, dont l'adjoint avait été victime d'un chantage par l'intermédiaire des films du KGB en 1972. Au cours des six années qui se sont écoulées, il y a fort à parier que le cardinal lui-même s'est laissé prendre dans la toile des Illuminati. Sa révocation signifie que le pape a découvert au moins une partie du secret obscur. Mais même Jean-Paul Ier ne peut échapper au destin que lui réservent les Illuminati. Ce soir-là, le souverain pontife se retire dans sa chambre plus tôt que d'habitude en portant des notes détaillées sur la réunion secrète sur lesquelles il doit statuer. À cinq heures le lendemain matin, la préposée la plus proche du pape, Sir Vicenza, est inquiète. Sa sainteté n'a encore jamais dormi si tard. Elle jette un oeil à travers la porte. Jean-Paul Ier est assis dans son lit, sa lampe de chevet allumée comme s'il lisait. Des feuilles sont éparpillées autour de lui. Mais, à la stupéfaction de la sœur, son visage a la même expression figée que celui de Nicodime, l'archevêque russe assassiné quelques jours auparavant. Jean-Paul Ier est mort. Son règne aura duré moins de cinq semaines. Fort de plus de deux siècles d'expérience dans l'art de perfectionner leur méthode secrète, les illuminatis font disparaître les moindres preuves. Malgré sa destitution par le pape quelques heures auparavant, le cardinal Villot reprend ses fonctions. En tant que plus haut dignitaire de l'église, il assure désormais l'intérim de la papauté. Il commence par s'enfermer dans la chambre du pontife pour rassembler les médicaments sur la table de nuit, ainsi que la plupart des documents éparpillés sur le lit, parmi lesquels figurent les minutes de la réunion secrète. Il s'empare également des bonbons que le pape aimait déguster en lisant, mais aussi de ses lunettes et même de ses chaussons. Tous ces éléments disparaîtront à jamais. Puis, le cardinal Villot envoie Sir Vicenza dans un couvent, après lui avoir formellement interdit de dire à quiconque qu'elle avait découvert le pontife mort, ou de raconter ce qu'elle avait vu. à 6h10, il convoque les embaumeurs. Mais, ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils arrivent presque immédiatement sur les lieux. Compte tenu de la distance qu'ils avaient à parcourir, il a été estimé qu'ils ont dû être contactés à 4h45, soit 15 minutes avant que Sir Vicenza ne découvre la mort du pape. A 7h30, la nouvelle est rendue publique. La cause du décès est un arrêt cardiaque. La déclaration indique que le secrétaire du pape, Mgr Mag, a découvert le corps. L'heure officielle de la découverte est avancée à 5h30. Lorsque le communiqué est diffusé, les embaumeurs ont déjà fini leur travail, comme ce fut le cas pour l'archevêque russe mort 23 jours plus tôt dans des conditions étrangement similaires, toute possibilité de pratiquer une autopsie fiable est éliminée. Toute chance de déterminer l'éventuelle origine criminelle de la mort de Jean-Paul Ier est désormais impossible. Dix jours après les funérailles de Jean-Paul Ier, le cardinal Villot rassemble le conclave pour élire un successeur. Le corps électoral officiel se retire dans la chapelle Sixtine. Il est composé de 111 cardinaux lesquels doivent invoquer le pouvoir du Saint-Esprit afin qu'ils guident leur choix. Mais dans les faits, les principaux candidats à la papauté ne sont pas élus derrière les portes closes du conclave. Cette décision se prend dans les restaurants chics de Rome où les cardinaux les plus puissants se retrouvent pour le déjeuner et le souper. Le dimanche 15 octobre 1978, lorsque les cardinaux pénètrent enfin dans la chapelle Sixtine pour la réunion à huis clos, la scène devient le théâtre d'une manipulation politique à tous les échelons. De promesses murmurées entre cardinaux en débat houleux, la tension grimpe à chaque tour de scrutin. Après le huitième vote, une fumée blanche s'échappe du Vatican, signifiant qu'un nouveau pape a été élu. Mais ces volutes blanchâtres annoncent également un sérieux revers pour le KGB et les Illuminati. Le nouveau pape est un polonais et un anticommuniste acharné, Jean-Paul II. Mais les Illuminati n'acceptent pas facilement la défaite. Le 13 mai 1981, Mehmet Ali Aksa, un homme recherché pour meurtre en Turquie, attend l'arrivée du pape au milieu de la foule massée devant dans la basilique Saint-Pierre. Selon le propre récit de Mehmet Ali, Jean-Paul II est sorti du Vatican dans une Jeep blanche vers 17h. Lorsqu'il passe à sa hauteur, le Turc grandit son pistolet et tire à trois reprises avant d'être maîtrisé par la foule. Le pape est gravement blessé, mais il s'en remet et poursuit son pontificat. Ali Aksa commence par affirmer qu'il a agi de lui-même. Mais les enquêteurs sont vite convaincus que cet homme instable et dangereux n'est que l'instrument d'une conspiration de bien plus grande envergure. Ali Aksa finit par avouer que son acte est le fruit d'une conspiration bulgare orchestrée par le KGB. Des allégations que l'Union soviétique et la Bulgarie s'empresse de démentir. Lorsque le jury condamne Ali Aksa à l'emprisonnement à vie, ce dernier semble choqué de devoir porter à lui seul la responsabilité de son crime. Il commence alors à livrer les détails précis de la conspiration aux enquêteurs italiens et lâche tous les noms. Le 25 novembre 1982, Serge Ivanov Antonov, un employé de la compagnie aérienne bulgare, est interpellé à Rome et accusé d'être impliqué dans la tentative d'assassinat. Très vite, la liste des suspects s'enrichit de trois ressortissants bulgares et de quatre turcs. Au mois de juillet 1983, lors de son transfert vers un autre centre de détention, Aksa s'adresse publiquement aux journalistes en accusant le KGB et les services de renseignement bulgares d'être mêlés à l'affaire. par la suite, il explique avoir été entraîné en Bulgarie et en Syrie par des agents du KGB experts en terrorisme international. Il dénonce également la complicité d'Antonov et de deux employés de l'ambassade de Bulgarie. En 1984, le juge italien Lario Martella est convaincu que le KGB et les services de renseignement bulgares sont impliqués dans la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Le juge se fonde sur les faits suivants. Aksa s'est servi d'un faux passeport parfaitement imité pour s'introduire en Italie, un document qui n'a pu... sophistiqué. Il disposait également de moyens financiers suffisants pour effectuer de longs séjours en Bulgarie, en Suisse et dans plusieurs autres pays européens. En outre, la preuve a été établie qu'il avait bénéficié d'aides substantielles pour ses activités en Italie et ce, jusqu'à la tentative d'assassinat. Au printemps, lors du procès des huit hommes accusés d'avoir participé à un complot visant à l'assassinat du pape Jean-Paul II, les faits commencent à émerger à la surface. Au cours des débats, plusieurs accusés turcs déclarent avoir aidé AXA lors de ses déplacements entre la Turquie, la Bulgarie et l'Italie. Un autre avoue, au cours du procès, avoir versé de l'argent à AXA pour le compte des Bulgares. Un dernier admet lui avoir procuré l'arme du crime dans un restaurant milanais. Mais dans les années 80, après deux siècles d'infiltration des hauts lieux, les Illuminati ont apparemment pris le contrôle des cours de justice italiennes. Au final, à la stupéfaction de la plupart des observateurs, la cour italienne estime que les preuves rassemblées ne permettent pas de condamner les conspirateurs. Si l'affaire AXA a illustré que la communauté secrète avait bien compromis le système judiciaire italien, elle a également démontré que les Illuminati avaient atteint le sommet de la hiérarchie du KGB. En 1990, Viktor Ivanovich Chemov, un commandant du KGB passé à l'ouest, fait un aveu troublant. Avant de fuir l'URSS en 1980, il a reçu l'ordre d'obtenir tous les renseignements permettant d'approcher le pape physiquement. L'ordre est signé de la main de Yuri Andropov lui-même, alors chef du KGB. Le même Andropov qui sera nommé quelques années plus tard à la tête de l'Union soviétique. Afin de parachever l'ultime phase de leur plan de domination du monde, les Illuminati doivent fomenter des coups d'État pour s'emparer du pouvoir et créer un gouvernement planétaire sous leur contrôle. Pour y parvenir, il compte sur l'énorme surplus d'armes de destruction massive entassées par l'URSS afin de menacer le monde. Bien qu'étant le service de renseignement le plus connu, le KGB n'est pas la seule entité d'espionnage de l'ex-URSS. Tout aussi imposant mais encore plus confidentiel, le GRU s'occupe des renseignements militaires, une organisation que la communauté secrète s'est donné beaucoup de mal à infiltrer. La preuve qu'ils y sont parvenus se trouve dans les documents top secrets du GRU que nous avons obtenus au marché noir en Russie. Ces documents contiennent les ordres d'un agent dont l'activité de journaliste à Washington sert de couverture. Une fois de plus, la signature des Illuminati apparaît sous la forme d'un point de ponctuation qui, une fois agrandi, représente la pyramide coiffée de l'olio. Tandis que le KGB recueille des informations sur les dirigeants de tous bords et influence la politique à travers le monde, le GRU rassemble des renseignements indispensables aux objectifs militaires. Certaines de ses activités concernent différents conflits en cours, en Afghanistan par exemple. Mais la mission principale du GRU est d'anticiper les guerres futures contre d'autres pays, en particulier les États-Unis. C'est à travers ce service de renseignements que sont répartis les armes de destruction dont ont besoin les Illuminati pour parachever leur planque obscur. Les agents secrets du GRU sont parfaitement formés pour ce genre d'opération. A l'époque de la guerre froide, tout au long de la durée de notre service militaire en ex-Union soviétique, nous suivions une préparation en vue du futur conflit contre les États-Unis. En plus de la formation militaire, les agents du GRU subissent trois années d'entraînement intensif. Ils apprennent à manier tous les outils et les techniques d'espionnage et deviennent des experts en matière d'explosifs. Une fois opérationnel, les agents du GRU sont affectés à des missions dans des pays étrangers. Certains bénéficient de couvertures diplomatiques et travaillent dans les ambassades. D'autres opèrent comme journalistes, comme en témoignent les documents secrets que nous nous sommes procurés qui portent les insignes des Illuminati. Stanislav Lunef est l'un de ses agents, un ancien colonel qui, en 1992, après 20 années passées au service du GRU, devient le plus haut gradé militaire à passer à l'Ouest. Dans son livre et dans l'interview exclusive qu'il nous a accordé, Lunef nous plonge dans l'univers du GRU. Bien que son visage n'ait jamais été dévoilé, il ne fait aucune allusion aux Illuminati, même s'il ne dément à aucun moment leur existence ou leur implication au sein des services secrets. Il fait cependant quelques révélations troublantes. Aux Etats-Unis, j'avais une couverture de correspondants de presse pour l'agence TASS lorsque je participais à des opérations dans la région de Washington. C'est une excellente couverture. Vous savez, il y a beaucoup de points communs entre les journalistes et les vrais espions. Tous recherchent de vraies informations. Une fois sur le terrain, les agents du GRU accomplissent différents types de missions. L'une d'entre elles consiste à coordonner les campagnes terroristes pour déstabiliser les gouvernements hostiles. Les responsables du GRU ont désormais révélé qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, le service de renseignement a investi plus d'un milliard de dollars pour la promotion de la campagne anti-guerre aux Etats-Unis. Ce savoir-faire en matière de manipulation politique est exactement ce que recherchent les Illuminati dans le cadre de futures opérations destinées à renverser des gouvernements. L'autre domaine essentiel du travail des agents du GRU consiste à préparer le terrain pour les forces spéciales soviétiques des Spetsnax. parlementaires et aux Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501